Dans cette capsule, on va démarrer première, puis on va parler un petit peu des dialogues qui apparaissent lors du démarrage. Alors, première est située dans le dock, en bas, ici, et puis c'est l'icône rose avec le PR dessus, et ça prend assez de temps à démarrer. Alors, on va le démarrer tout de suite, et puis je vais vous mettre quelques mises en garde. Alors, première, c'est très, très, très énergivore au niveau des ressources informatiques de l'ordinateur, la mémoire, le CPU, toutes ces choses-là. Alors, ma recommandation ultime, c'est redémarrer votre session et lancer première. Faites pas de Facebook en arrière, de YouTube, de iTunes qui vous jouent de la musique pendant que vous travaillez. Laissez toutes les ressources informatiques de l'ordinateur à première. Donc, un démarrage propre, brancher votre disque dur externe, et puis lancer première. Donc, on va faire un nouveau projet, si le projet n'existe pas déjà. Et si votre projet, vous êtes à la quatrième, cinquième session sur laquelle vous travaillez, sur votre projet, vous pouvez faire ouvrir un projet existant et naviguer jusqu'au fichier première. C'est le fichier qui va s'appeler, qui va avoir la petite icône rose, qui va être un point PRJ. Donc, créer un nouveau projet. Et là, par défaut, il va aller mettre votre projet dans le disque dur travaux. Il faut vraiment, vraiment pointer pour aller mettre votre projet dans votre disque dur à vous, de sorte que quand vous allez quitter la classe, vous allez pouvoir partir avec tout le travail que première a fait. Donc, il faut vraiment modifier ici le chemin que première propose. Alors, on lui donne un nom, par exemple, démo du 5, du C-78. Et au lieu de l'envoyer dans le travaux, parcourir, on choisit notre disque dur, Martin vidéo, dans la présentation du C-78. Et moi, je crée toujours, à l'intérieur de mon dossier, un dossier qui porte le nom de la version que j'utilise. Alors, j'appelle ça PRCC 2015. Et ça me dit, ça va faire un dossier parmi tous les dossiers que je vous ai présentés à la capsule précédente. Et c'est là-dedans que première va aller mettre tout son matériel. Ses fichiers caches, ses trucs temporaires. C'est là-dedans qu'il va tout aller mettre ça. Alors, je fais choisir. Là, maintenant, je sais, parce que si je lis bien le texte qui est présenté ici, il met ça dans Martin vidéo, pas dans travaux, dans un dossier qui s'appelle présentation du C-78, dans un dossier qui s'appelle PRCC 2015. Et quel va être le nom du fichier? Démo du C-78. Ça va être ce fichier-là sur lequel j'aurai à cliquer dorénavant pour pouvoir retourner dans mon montage. Tout le reste, là, système de rendu, accélération, GPU, Mercury, tout ça, c'est tout bien placé. Disque de travail, par défaut dans le C-78, c'est identique au projet. Ça veut dire que tous les fichiers temporaires que Première va créer, il va aller les écrire sur votre disque portatif. Donc, quand vous allez arriver chez vous, sur une autre station, il y aura ses fichiers temporaires, il sera content. Alors, on n'a pas à les jouer dans cet onglet-là, parce qu'il est bien placé dans le cas du C-78. Ici, on a juste à donner un nom et s'assurer que ça s'en va dans notre disque dur au lieu d'aller dans le disque dur travaux, comme Première fait par défaut. En fait, Première, ce n'est pas que vous avez branché un disque dedans, il ne connaît pas son nom, il ne peut pas vous le proposer. Et là, on est prêt. OK, on part. Et Première va lancer d'une façon particulière. On a configuré le Première du C-78 pour qu'il y ait une certaine apparence au démarrage, qui n'est peut-être pas l'apparence qu'il a chez vous, si vous êtes abonné à Creative Cloud et que vous avez Première. Nous, on a créé un environnement qu'on croit commode. La fenêtre source à gauche, la fenêtre programme à droite, le panneau projet ici. Alors ça, c'est l'environnement dans lequel vous allez vous retrouver au démarrage. On l'a appelé ici, dans Fenêtre, espace de travail, on l'a appelé Montage. C'est celui qui s'appelle Montage. Si jamais vous êtes allé jouer là-dedans, vous avez choisi Audio, les panneaux se réorganisent. Alors revenez à Montage, ici dans Espaces de travail, et vous aurez les panneaux organisés comme dans les capsules qui vont suivre, où on va vous expliquer panneau par panneau comment ça fonctionne. Donc c'était le démarrage de Première. Et ce dont on doit se souvenir aujourd'hui, c'est de bien nommer notre projet, mais surtout indiquer à Première qu'il est situé sur votre disque dur et non pas dans le travaux. Parce que quand vous allez quitter la session, votre première va juste être sur ce poste-là, votre projet vidéo va juste être sur ce poste-là. Quand vous allez vous déplacer sur un autre poste, vous ne le retrouverez pas, il ne sera pas sur votre disque dur, et n'importe qui peut l'effacer sur le travaux. Donc il faut réagir très vite si vous avez fait cette erreur-là. Merci. Merci.